Bonjour et bienvenue à notre hot item du jour. J'accueille aujourd'hui Bruno Veluet, fondateur de Netwo, une start-up télécom, et président de l'association française des opérateurs télécoms alternatifs. La raison, sa tribune dans le monde du 17 novembre, dans laquelle il plaide pour que les discussions « faire cher » du commissaire européen breton n'aboutissent pas à un Internet à deux vitesses. Bruno, pouvez-vous nous résumer les points clés de votre tribune ? Eh bien, tout simplement, on est dans une situation un petit peu particulière où pour faire payer et pour résoudre des problématiques économiques liées à la fin du Digital Media Act, etc., le DMA, on a une volonté tout d'un coup d'utiliser les réseaux pour faire payer des gros acteurs. Alors, non pas qu'on soit des grands amis de tous les gros acteurs du monde, on considère cependant que d'utiliser l'Internet et les interactions entre les réseaux, entre les différents réseaux qui composent Internet, pour arriver à faire passer une taxe, nous semble un tout petit peu dangereux, puisqu'on considère que la neutralité du Net va être impactée, évidemment, si on rentre dans une logique de péage entre réseaux. Alors, évidemment, on nous explique que, dans un premier temps, ça ne concernerait que, finalement, la cible privilégiée, qui est les GAFAM. Netflix étant inclus, d'ailleurs, probablement, vu les consommations de bandes passantes que peuvent générer les flux vidéo. Pas directement de problème à ce que les grands acteurs américains qui utilisent, effectivement, des bases d'utilisateurs aussi européens subissent des taxations X ou Y. Là, n'est pas l'enjeu. Par contre, d'exploiter Internet et les interconnections pour ce faire nous semblent particulièrement dangereux pour l'Internet mondial et, en tout cas, s'assurer que notre Internet soit moins libre et se retrouve contraint avec, par exemple, des limitations de bandes passantes, par exemple, avec des restrictions d'accès à certains réseaux, tout simplement parce que les négociations entre acteurs n'auraient pu aboutir. Bon, premier jet, on peut supposer que si l'Europe va un peu plus loin et qu'elle engage cette approche, et que désormais, un gros acteur, éditeur de solutions disponibles sur Internet se voit l'obligation de payer à un gros opérateur européen, français, allemand ou autre, ça va enclencher probablement une volonté de réponse de la part des Américains qui vont également potentiellement vouloir répliquer. Et on va se retrouver probablement un an plus tard avec une réplique dont on ne connaît pas du tout la profondeur. Et c'est bien ça la grosse difficulté, c'est qu'on ne connaît pas l'impact d'une réponse. Et nous, on pense qu'Alternatif, opérateur alternatif, on a tout à y perdre à ce combat entre géants qui va très probablement abîmer beaucoup de tout ce que peut être l'innovation des petits acteurs qui viennent d'arriver sur le marché, qui ont besoin de ne pas crouler sous les complexités de négociations particulières entre des très gros et des tout-petits. On n'est pas de saïsé pour gérer ça. On n'est pas organisé pour s'assurer d'un respect irréglementaire, illégal, très chargé, avec beaucoup d'interactions, beaucoup d'acteurs avec lesquels il va falloir engager des négociations. Donc, la deuxième bande du coup de billard va nous coûter probablement beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, et tout simplement va ruiner probablement les capacités d'innovation des PME françaises, européennes, et qui, in fine, va vraiment être contre-productive par rapport à l'ambition initiale qui est d'installer un équilibre ou probablement de vouloir rééquilibrer le déséquilibre qu'a installé la présence des GAFAM, Netflix inclus, et l'absence, ou en tout cas l'absence de très gros acteurs de la tech en Europe. Et c'est bien ça qui nous inquiète, c'est ce retour de bâton qu'on pense probablement très néfaste pour nous, innovateurs, pour nous, créateurs de nouvelles valeurs, pour nous, créateurs de nouvelles solutions tech, et on ne voudrait pas que ceux qui veulent défendre leur position de rente, parce que c'est probablement là qu'on est installé, on est face à des acteurs très, très gros en Europe qui ont des réseaux télécoms et qui veulent construire et maintenir leur situation de rente, tout simplement nuisent à l'innovation de leurs petits confrères, pourtant européens, pourtant locaux. Merci Bruno, je crois que ça résume très bien votre tribune. En gros, le débat lancé à Bruxelles semble, ou est présenté comme étant Big Tech contre Big Telco. Votre message à vous, c'est non, c'est l'Internet, et c'est aussi les petits qui vont être impactés par ce débat. Six problèmes il y a, il faut le résoudre, peut-être avec une taxe, mais avec un impôt, je veux dire un vrai impôt, comme on les paye vous et moi, et pas par une sorte de taxe sur l'Internet. Comme ça, au moins, on est sûr de ne pas démolir un équilibre qui a permis à l'Internet de grandir, je dirais, ces dernières années, 20 ans, voire plus. Et on évite aussi de peut-être créer des dommages collatéraux pour les petits acteurs, pour les utilisateurs, que ce soit à cause de la mesure ou à cause de ce que la mesure peut entraîner chez d'autres, on va dire. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir expliqué cette tribune. J'encourage tout le monde à la lire, et puis surtout, j'encourage votre association à participer à une consultation, si jamais il y en a une, et si jamais vous êtes consulté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.